Régulièrement, des personnes sautent la vie en se jetant sous les rails d'un train ou d'un tram, comme ici dans la campagne ou sous le métro. Et quand on regarde la chose en face, ça fait froid dans le dos. Comment quelqu'un peut prendre la décision de franchir ce pas ? C'est une énigme pour les gens qui sont en bonne santé. Certaines personnes accomplissent peut-être ce geste de façon délibérée, mais il semble que pour beaucoup d'autres personnes, la pression de l'angoisse devient telle que n'importe quelle solution pour en sortir devient attractive, y compris le geste fatal. C'est impossible de juger si de telles personnes avaient encore la possession de leur vraie liberté de décision. Mais en tout cas, si de telles sombres pensées vous passent par la tête, cherchez de l'aide. L'éternité n'est pas neutre. Ne risquez pas de vous précipiter avant l'heure dans l'éternité. Parlez-en directement à Jésus. Pleurez devant Dieu. Cherchez une église vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...